Le conseil municipal est ouvert, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de vous déplacer, toujours aussi nombreux, pour assister à ce conseil municipal. Bien, on va démarrer par les présents. Éric Schlegel, présent. Agnès Poncelin, présente. Ingrid Pinchon, présente. Éric Flessel, présente. François Derre, présente. Delphine Schlegel, présente. Claude Mazard, présente. François Culeux, présente. Corinne Isselin a donné pouvoir à madame Agnès Poncelin. Jean-Charles Lander, présente. Manuela Ramirez, présente. Corinne Tanguy, présente. Maria Miranda, présente. Véronique Desacchino, présente. Ida Pelloso, présente. Éric Fournier, présente. Isabelle Beaupin-Vecchio, présente. Pascal Galibert, présente. Vincent Vernageau a donné pouvoir à monsieur Claude Mazard. Claire Hénin, présente. Francis Defranou, présente. Monsieur Bernard Livian, présente. Madame Suzanne Charrier, madame Martine Antonaringo, présente. Monsieur Pierre Agement, présente. Monsieur Jean-Pierre Lahaye, présente. Monsieur Jean Recherchant, présente. Madame Pascale Dumetz et monsieur Louis Léonide. Parfait. Secrétaire de séance, monsieur François Culeux. Lors de la séance du Conseil municipal du 9 juillet 2018, ont été délibérés les points suivants. Personnel. Indemnisation des congés non pris par les fonctionnaires pour certaines situations particulières. Cadre de vie. Garantie d'un emprunt accordé à la société d'HLM France Habitation pour le financement du programme de construction de 24 logements sociaux, 54 promenades Max-Dormois à Gournay-sur-Marne, pour un montant de 2 759 855 euros. Adhésion au groupement de commandes coordonnées par le CIGEIF pour l'achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière d'efficacité énergétique. Intégration de la commune de Gournay-sur-Marne au service public de location de bicyclettes du Stif. Développement économique. Revalorisation des tarifs des commerçants du marché aux denrées de Gournay-sur-Marne. Enfance et jeunesse. Tarifs dans le cadre de l'organisation d'un stage BAFA. Règlement de fonctionnement, accueil de loisirs, cantine et études. Fixation de la participation des familles au séjour d'hiver 2019. Scolaire. Séjour découverte Poney pour les 4 classes de grande section. Année scolaire 2018-2019. Activité Poney de l'école maternelle du château. Année scolaire 2018-2019. Sport. Ajustement du règlement intérieur du complexe sportif Jean-Claude Boutier. Règlement et tarifs des fourlées gournaysiennes. Social. Autorisation donnée à M. le maire de signer la convention avec les petits-frères des pauvres. Modification du règlement de la MPT. Culture. Tarifs de la saison culturelle. Municipalité. Composition de la commission affaires scolaires et restauration. Merci François. Y a-t-il des commentaires ? Bon, s'il n'y a pas de commentaires, on va partir du principe que c'est une adoption à l'unanimité. Merci. Bien, on va pouvoir démarrer les délibérations du jour. Et on va débuter la séance avec les finances. Et une première décision modificative qui sera présentée par M. Claude Mazard. Oui, merci M. le maire. Une première décision modificative plutôt intéressante puisque nous avons des recettes de fonctionnement et des recettes d'investissement supplémentaires au budget cette année pour 206 000 euros au total. 111 000 euros en recettes de fonctionnement qui sont détaillées en ajustement de dotation de l'Etat pour 8 200 euros. Des ajustements de fiscalité pour 57 000 euros. Des inscriptions d'une recette supplémentaire du Fonds commun du FTVA en fonctionnement pour 24 932 euros. Une inscription de remboursement de l'assurance pour le sinistre de la Tourelle pour un montant de 21 123 euros. Donc un total de recettes de fonctionnement supplémentaires, 111 580 euros. En recettes d'investissement, FCTVA, plus-value supplémentaire de 48 861 euros. Subvention de l'Etat pour les travaux de la cantine des pâquerettes supplémentaires d'une recette de 50 000 euros. Et des moins-values pour les amendes de la police de 3 670 euros. Dont des recettes d'investissement supplémentaires de 95 191 euros. Forcément dans un budget qui doit être équilibré. On y ajoute des dépenses d'investissement. Avec des travaux supplémentaires sur la cantine des pâquerettes pour 62 000 euros. Des travaux de la Tourelle dans le parc du château, 30 000 euros. Qui viennent compenser forcément la recette sur l'assurance. Les travaux de voirie pour 25 800 euros. Des installations de caméras de vidéosurveillance pour 20 000 euros. Soit des dépenses d'investissement supplémentaires pour presque 138 000 euros. En dépenses de fonctionnement, on a le PIC qui s'ajuste avec une diminution du montant de prélèvement de 35 265 euros. Une ventilation sur différents chapitres budgétaires. En recette supplémentaire si vous voulez bien comprendre comme ça. Pour 104 142 euros. Ces 104 000 sont ventilés en dépenses de fonctionnement. Et seront maintenus en réserve. Nous le retrouverons bien sûr dans l'exercice 2018 dans le cadre du compte administratif. Soit en dépenses de fonctionnement total, une inscription de 68 877 euros. Enfin, on a une opération d'ordre budgétaire pour 1580. Qui est une régularisation comptable. Merci Claude. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle effectivement. Y a-t-il besoin d'en savoir un peu plus ? Oui, Madame Charrier. Oui, j'aimerais savoir où vont être implantées les nouvelles caméras. Alors, nous avions évoqué un certain nombre de points qui nous semblaient des points stratégiques. Nous avions parlé de l'école des pâquerettes. Nous avions parlé des entrées de ville également. Qui devaient être couvertes. Je crois que ça fait... Alors, attention, 20 000 caméras, 20 000 euros de caméras, ça représente un peu plus d'une caméra. Une caméra, c'est entre 9 et 15 000 euros à peu près. Mais pour revenir... Et là, on ne met que 20 000 sur le budget. Mais en tous les cas, ça renvoie à une délibération qui avait déjà été prise, qui annonçait simplement cette année l'installation de trois caméras supplémentaires. Oui, bien sûr. Oui, oui. Monsieur Lége, je vous avais vu... Non ? D'accord. OK. Monsieur Hagemont, je vous en prie. Mais pour revenir aux caméras, ça a l'air de tarder, non ? Je crois qu'on devait recevoir des subventions qu'on n'a pas... Alors, on fera... Moi, je me suis engagé de toute façon, qu'il y ait subvention, qu'il n'y ait pas subvention à faire. Et je rappelle que nous avons prévu au budget cette année l'équivalent de 100 000 euros pour ce qui est sécurité du PCS. Donc, les subventions, on ne les attend pas. Donc, nous prévoyons 100 000 euros de dépenses sur cette ligne budgétaire. Et nous prévoyons déjà, pour l'année prochaine, l'équivalent de 130 000 euros afin de changer l'ensemble des caméras sur la ville. Des caméras qui soient en capacité, les autres étant obsolètes et ayant disparu de circulation, ne pouvant pas être dépannées ou maintenues en état. Et surtout, des caméras qui soient en capacité de filmer nuit et jour sur la ville. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on a 100 000 de prévues au budget qui avait été adopté par la ville. Et vous entendez déjà 130 000 pour l'année prochaine. Voilà. Donc, oui, c'est long. Je partage votre avis sur ce point-là. Y a-t-il d'autres remarques ? Éclaircissement ? Si on n'a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Délibération suivante. La 2. Attribution d'une subvention exceptionnelle à une personne physique. C'est toujours M. Mazard qui nous la présente. Oui, nous souhaitons aider une jeune gournésienne, Mlle Maëlle Sagné, étudiante à l'école polytechnique féminine et qui effectue un stage d'engagement citoyen de 6 semaines dans une organisation franco-indienne. Elle souhaite profiter du concours de la mairie pour adjoindre à son soutien des projets artisanaux, par exemple. des projets de mise en place de microcrédits et des projets de mise en place d'éducation dans un milieu rural avec la construction d'une école primaire dans le village de Koh-Langkamp, dans la région de Darjeeling. Donc, M. le maire a rencontré Mme Sagné. Il lui a présenté son projet et on propose de la soutenir à hauteur de 300 euros. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. S'il est contre, abstention, vote à l'unanimité, merci pour elle. Délibération numéro 3, il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle au football club de Gournay-sur-Marne. C'est toujours M. Mazard qui nous la présente. Oui, dans le cadre du jumelage avec la ville de Torré-Mont-Corveau, le football club a participé à la rencontre footballistique avec nos Portugais. Et on a permis, avec un repas subventionné à hauteur de 487 euros sur leur propre denier, de participer à cette fameuse organisation. Et on propose de leur offrir une subvention exceptionnelle pour le même montant de 487,50 euros. A savoir qu'aujourd'hui, les subventions qui sont allouées ne remplissent pas totalement les subventions totales de 120 000 euros qui sont budgétées. Il y a encore un petit peu de disponibilité et bien entendu, il n'y a pas du tout d'augmentation de budget des associations. C'est pris sur le solde qui reste à courir. J'ajoute qu'effectivement, ce projet d'échange de football avec Torré-Mont-Corveau s'est fait très rapidement. C'est-à-dire qu'il s'est fait dans l'année, entre avril et le mois de juin. Et donc, le club de football n'a pas forcément pu anticiper le coup. Il a bien géré la situation et la gestion de la journée, mais il ne pouvait pas anticiper le coup. Et du coup, c'était une demande qui a été faite au moment où c'est arrivé, c'est-à-dire en mai, début juin, puisque les footballeurs de Torré-Mont-Corveau se sont décidés assez tardivement. D'autant que, pour celles et ceux qui s'en souviennent, la date a été glissante, puisque initialement, la visite devait se dérouler aux alentours du 18 juin. Et souvenez-vous, à la demande de nos amis portugais, cette date a été décalée et ils sont arrivés un peu plus tard. En tous les cas, il vous est demandé de voter ou pas l'attribution d'une subvention supplémentaire qui correspond simplement au montant de la dépense du repas de ce jour. Y a-t-il besoin de Mme Charrier et M. Livian ? M. Livian. Oui, vous nous avez donné quelques précisions sur les dates de la manifestation, etc. Mais enfin, il n'en reste pas moins, quand même, qu'il est un peu ridicule pour une association qui a 17 000 euros de subvention, de demander encore, de recevoir encore 400 euros de la commune pour une manifestation à laquelle elle a participé, mais qui lui fait honneur aussi, qui rentre très bien dans le cadre de ses activités tout à fait normales, en outre dans le cadre du jumelage. Donc, si vous voulez, on n'est pas contre, mais on peut trouver ça un peu bizarre, un peu curieux. On partage, mon cher Bernard, le même étonnement. Néanmoins, il y a des engagements qui ont été pris au moment où s'est réunie la commission qui a travaillé à la préparation de cet événement. Ça a été acté un petit peu comme ça à ce moment-là, en se disant que la ville participerait. Mais je n'ai rien à ajouter. Ce que tu as dit nous convient tout à fait très bien, je pense. Je ne mets pas la place de mes petits camarades ici présents. Mais ça a été aussi l'objet de conversations au sein de notre équipe. Et on pense la même chose que toi. dont acte pour les associations qui, demain, souhaiteront participer aux actions de jumelage, puisqu'il est bien évidemment hors de question d'imaginer que la ville se substitue systématiquement à toutes les associations qui voudraient, demain, organiser des petites choses à l'avenue ou en déplacement. Voilà. Alors, on est sur des sommes qui restent modestes. Néanmoins, le principe reste entier. Et je n'ai rien à opposer à ta remarque qui nous convient tout à fait. Voilà. Et pour être plus précis, ça correspondait donc du coup à 75 repas à 6,50 euros. Voilà. Puisqu'ils avaient convié deux équipes de Pont-au-Combo et deux équipes de Paris pour arriver à monter un tournoi un peu plus conséquent. Voilà. Détail. Madame Charrier. Je pensais que c'était la même question, mais non, ça n'est pas la même, donc je la pose. Je voudrais savoir ce qu'il était prévu au départ, quand ça a été décidé. Est-ce qu'il était prévu que l'association prenne en charge les repas ou la municipalité ? Ou alors le sujet n'a pas été abordé ? Le sujet a été abordé. Il y en a plein de sujets qui ont été abordés en commission sur le jumelage et sur ce week-end-là. Parce qu'il n'y avait pas que ces frais-là qu'il fallait prendre en charge d'une façon ou d'une autre, suivant si c'était le club de foot qui accueillait, si c'était la municipalité ou une autre association. Donc ça a été débattu de long en large lors des différentes commissions qu'il y a eues. Et on a acté pour ce fonctionnement. Il a été décidé que la municipalité prenne en charge les repas. Tout à fait. Je pense effectivement, comme M. Livian, que pour d'éventuelles autres manifestations, il faudrait que les associations, surtout quand elles ont de fortes subventions, puissent assumer cela. Au-delà des subventions qui leur sont accordées, moi, personnellement, je souscris, mais je pense que je ne suis pas le seul à souscrire à ce que vous êtes en train d'évoquer. Les choses se sont montées un peu vite cette année. Je vous avoue très honnêtement qu'on a été ravis, malgré tout, que certaines associations répondent à la venue des Portugais dans la période qui était celle du mois de juin. D'autant que la ville a accompagné le déplacement de certaines associations qui ont également répondu présents, pour le coup, et qui sont allées avec une petite délégation d'élus, directement à Toré de Montcorveau. Et que nous avons été parfaitement accueillis sur place. D'ailleurs, celles et ceux qui y sont rendus en ont gardé un très beau souvenir. Donc il me semble tout à fait judicieux que chacun, dans l'association qu'il préside, ne perde pas de vue qu'effectivement, lorsqu'on travaille sur des échanges de cette nature, il y a parfois de l'investissement qui n'est pas que de l'investissement de monnaie. C'est parfois aussi un investissement humain qui est aussi important. Je pense que chacun saura l'entendre. Là encore, M. Derle l'a précisé, la commission qui s'est réunie et qui a travaillé sur la préparation de cette période-là, a fait, non pas dans l'urgence, puisque un certain nombre de choses avaient été calées, mais a répondu aussi à des sollicitations. Voilà. Mais je ne pense pas trahir les membres de la majorité en disant que ce que vous évoquez fait bien écho dans nos têtes, et positivement écho dans nos têtes. Si vous en avez terminé, est-ce que vous voyez juste appuyer sur le petit bouton, Mme Charrier, afin que M. Agement puisse prendre la parole ? Oui, d'autant qu'on doit se souvenir de la disparité qui existe entre nous et les Portugais concernant la réalisation d'un jumelage, puisqu'eux, ils sont subventionnés à 85%, et nous, pas du tout. Au-delà des subventions européennes qu'ils perçoivent, leur organisation associative est totalement différente, puisque les associations sont totalement prises en charge par la ville. Donc le mode de fonctionnement est tellement différent. Ce sont des associations municipales, ça n'a vraiment rien à voir. Et les moyens qui sont les leurs, comme vous venez de le rappeler, sont énormes en comparaison des nôtres. On ne joue pas dans la même cour, on n'a pas les mêmes pays non plus, mais il est vrai qu'on n'est pas du tout subventionnés, accompagnés et aidés par les fonds européens comme ils le sont. Pour autant, on ne peut pas dire qu'on ne touche pas de subventions. On n'a pas fait de demandes. C'est tout jeune, ce jumelage. Aujourd'hui, pour monter des demandes de subventions, il faut des projets bien précis, il faut monter des dossiers, etc. Donc on est susceptible de toucher des subventions. Mais ça ne se fait pas comme ça. Que Dieu vous entende. Je ne sais pas, mais alléluia, oui. Si l'Europe déjà nous entendait, en tous les cas, sur les différentes informations qu'on a pu recueillir ici ou là, obtenir des subventions des fonds européens, c'est quand même très compliqué pour certaines communes. Certaines communes sont très aidées sur le territoire. Clichy-sous-Bois, par exemple, se débrouille très bien pour récupérer des fonds. D'autres ne le sont pas du tout. Il est vrai que... Et d'ailleurs, il y a des sociétés qui se sont organisées et qui ont pignon sur rue maintenant, et qui accompagnent, moyennant finances, les collectivités pour obtenir des subventions. Bon. En tous les cas, là, il s'agit... Monsieur Lahaye. Puisque nous votons une subvention pour le jumelage, est-ce qu'à l'avenir, il ne serait pas judicieux d'affecter ce type de dépense, puisque c'était vraiment dans le cadre du jumelage ? Sur le petit budget, on avait voté 5 000 euros. Alors je ne sais pas ce qu'il en reste, mais la dépense n'est pas très importante. Et est-ce que ça ne peut pas passer sur ce poste-là ? Là, techniquement, c'est plutôt de l'écriture comptable, et c'est de l'affectation de budget. Et effectivement, pour pouvoir, comment dirais-je, verser cet argent-là au club de foot, on est obligé de passer par un poste qui s'appelle versement de subvention. En tous les cas, on aura... De toute façon, sur cette question-là, on sera forcément amené à rééquilibrer les lignes budgétaires. Il sera difficile aux associations, au moment du budget, j'espère qu'elles seront en capacité, mais ça dépendra aussi de la qualité du travail de la commission, d'essayer d'identifier de manière claire les dépenses qui seront les leurs pour des événements à venir. C'est toujours un peu compliqué. Néanmoins, dans ce que vous évoquez et dans ce que nous demanderons aux associations, c'est d'entendre et de comprendre que la participation au jumelage est un acte volontaire d'engagement et qu'il doit y avoir, de notre point de vue, mais Bernard l'a très bien dit, aussi une prise en charge des associations, dans tous les cas de figure. On a eu quelques demandes que je ne développerai pas ce soir puisque ce n'est pas l'objet, qui sont fortement dévoreuses et demandeuses en liquidité. Il y a un certain nombre de projets qui ne sont absolument pas réalisables, pour les associations elles-mêmes, mais même si ces associations étaient financées par la ville. C'est juste impossible. Donc il faudra qu'on se cale les uns et les autres. Un certain nombre... Il y avait une dizaine d'associations qui se sont déplacées, je crois, à Toré-de-Mont-Corveau. Certaines ont des idées, et je pense que, heureusement, beaucoup de nos associations seront en capacité de monter des projets qui ne seront pas forcément onéreux et coûteux, mais qui favoriseront l'échange, l'échange culturel entre deux villes qui ont envie de participer aux mêmes choses. Voilà. S'il n'y a pas d'autres remarques sur ces questions-là, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. On va donc passer à la délibération suivante, qui est une attribution de subvention au bénéfice de l'association des amis de Gênes Carrière, de Gournay-sur-Marne, au titre de l'exercice 2018, et c'est toujours M. Mazard qui nous la présente. Oui, dans le cadre de la poursuite du projet de coopération culturelle et patrimoniale intervenu entre le département, la commune et l'association Société des amis de Gênes Carrière, pour l'organisation de l'exposition 1880-1910, un âge d'or de la presse, qui se déroule en ce moment, avril 2018 à avril 2019, le département de la commune et la commune se sont engagés auprès du musée de Gênes Carrière à financer cette action à hauteur de 4 000 euros chacun. La ville a déjà versé sa participation dans le cadre de sa délibération du 29 mars 2018. L'association Société des amis de Gênes Carrière a ainsi perçu 10 000 euros, dont 4 000 euros correspondant au financement de cette exposition. Par courrier du 4 juin dernier, le département a notifié à la commune l'attribution d'une subvention de 4 000 euros que nous reversons à la Société de Gênes Carrière. Et donc, il est proposé au Conseil municipal d'approuver cette délibération. On prend d'un côté et on rend. On récupère et on redonne. Y a-t-il besoin d'informations complémentaires sur cette délibération ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Ensuite, délibération numéro 5, approbation de l'avenant de réaménagement de l'emprunt garanti à la SA d'HLM Antin Résidence dans le cadre du financement du programme de contribution de 48 logements sociaux situés 3 rues de la ferme à Gondais-sur-Marne. Monsieur Mazard. Oui, en fait, il s'agit simplement d'une restructuration d'une garantie d'emprunt qui a déjà été signée en 1998 pour un montant de 2,474,552 euros. Donc, une restructuration qui permet à la société d'Antin de payer un peu moins d'intérêts mais qui, par contre, rallonge le montant qui est amorti aujourd'hui pour 1,266,000. Donc, on part avec une durée résiduelle de 14 ans. Aujourd'hui, on la rallonge de 10 ans, donc elle serait jusqu'à 24 ans, ce qui permet d'avoir un taux d'intérêt un peu moins élevé et forcément un montant de remboursement en capital à l'intérêt un peu moins élevé. Donc, on vous propose de réitérer la garantie financière à hauteur de 100 % pour 1,266,463, qui est le montant de la garantie d'emprunt amorti à ce jour et d'autoriser M. le maire à signer tout document nécessaire dans le cadre de cette opération. Ce n'est pas un emprunt de la commune, c'est une garantie d'emprunt que nous avons signée votée en 1998 pour la société d'Antin. J'en profite justement sur les garanties d'emprunt, puisque l'année dernière fois, vous m'aviez posé une question sur le montant jusqu'auquel on pouvait garantir, etc. Je crois que c'était M. Léonide qui l'avait posé. Et donc, je vous avais dit que nous, on s'était assujettis à une règle de bienveillance et de gestion de budget en mon père de famille. Donc, on s'est assujettis à ne pas dépasser 50% des recettes réelles de fonctionnement. Par contre, il faut savoir que pour le logement social, il n'y a aucune limite de ratio. C'est-à-dire que les villes ne sont pas limitées. Elles peuvent garantir, 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 puisqu'on nous dit que les bailleurs sociaux sont toujours de toute façon rachetés quoi qu'il arrive, ne sont jamais... Comment dire ? Les répercussions ne sont jamais pour la ville. Après, on peut avoir une autre réflexion en se disant attention, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Une faillite, un bailleur social qui n'est pas racheté. Et donc, on ne veut pas s'handicaper pour nos emprunts futurs. Donc, nous, on s'arrêtera de toute façon aux 50% de recettes réelles de fonctionnement. Par contre, sachez que normalement, sur le logement social, il n'y a aucune limite pour les communes. Voilà, c'était la réponse à la question que vous posiez la dernière fois. Bien, donc, sur la délibération dont on parle, y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Ensuite, modification du tableau des emplois. Et c'est Mme Agnès Poncelin qui va vous présenter cette délibération. Alors, ce soir, M. le maire, je fais même fort parce que j'ai une modification de la modification du tableau des emplois. Vous l'avez ? Bon, dans vos documents, vous aviez un tableau, une modification du tableau des emplois. Et puis, suite à une petite réajustement, en fait, vous avez un rectificatif sur vos tables qui fait que dans le tableau initial, on supprime deux lignes. Un agent qui est réintégré après une longue maladie, mais dans une filière administrative, du coup, se voit pouvoir prendre le poste d'un agent, enfin, le grade d'un agent qui est parti en mutation. Du coup, ça évite de créer un poste et d'en supprimer un autre. Et du coup, deux lignes ont été supprimées de ce tableau initial. Voilà. Bien, alors, si tout le monde a tout compris de ce qu'a dit Mme Poncelin... Moi, j'y crois. C'est tant mieux. Je pense que ça lui fera plaisir. Donc, bien sûr que c'est ce document-là qu'il faut traiter. Elle l'a très bien exprimé. Pour le reste, je ne suis pas sûr de moi avoir tout compris. Mais en tous les cas, vous, normalement, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Enfin, on a quand même fait des modifications en faveur des agents quand même qui prennent du grade dans la continuité de leur carrière. Donc, il y a plusieurs modifications, mais une qui a été rectifiée par rapport à cet agent-là. Voilà. Y a-t-il des questions ? Monsieur Lé ? Oui, merci. Juste une question. Tous ces mouvements résultent, en fait, d'évolutions de carrières qui ne manqueront pas puisque si, effectivement, les carrières volues par le haut, elles ne manqueront pas d'impacter la masse salariale. A-t-on déjà idée parce qu'il y a quand même 20 mouvements ? Quel est l'impact sur le budget et sur le montant des charges de personnel ? Alors, vous avez... Une année ? Excusez-moi. Je ne me suis pas emporté du tout. Je suis surpris moi-même. Si je reprends ce que nous avons évoqué d'année en année, il ne vous aura pas échappé aux uns et aux autres que, systématiquement, à compter du 1er janvier, en gros, on prenait 150 000 euros à peu près mécaniquement sans qu'il ne se passe rien d'augmentation. C'est à peu près... Et pour autant, vous aurez pu aussi noter que cette augmentation, elle n'impacte pas le budget de la masse puisqu'on est, depuis un certain temps, en dessous des 6 500 000 euros que nous avions, à un moment donné, projetés et on reste toujours en bas. Ça veut dire que la ville réussit à absorber jusqu'à maintenant ces 50 000 euros mécaniquement. Ça veut dire que, par ailleurs, il y a des efforts conséquents qui sont faits et je rappelle pour la petite histoire qu'un salaire chargé, c'est à peu près 35 000 euros par agent. Voilà, c'est à peu près le salaire moyen. Et les 150 000 euros d'augmentation mécanique liés à la prise d'échelon, etc., pour l'instant, elles ne se répercutent pas sur les budgets puisque nous avons montré que, depuis un certain temps, nous réussissions à baisser considérablement, même si ça ne se sent pas encore sur la masse. Mais en tous les cas, on est toujours en dessous des 6 500 000, si je ne dis pas d'unnerie, et on tient à peu près la route sur l'année. Donc, on devrait être pas très très loin du budget et si on doit dépasser un chouïa, ce sera vraiment un chouïa pour l'année. Donc, on tient quasiment les engagements tenus et pris devant vous à chaque fois. Y a-t-il d'autres questions ? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Bien. Alors, la note de présentation numéro 7 est une note qui va vous être présentée par Delphine Schlegel qui porte sur l'avis de la commune de Gournay-sur-Marne au PMHH métropolitain. C'est quelque chose de technique, mais je suis persuadé que Delphine sera capable de nous faire ça de manière claire afin que nous puissions entendre correctement l'avis que nous avons porté. A toi, Delphine. Espérons surtout que notre avis sera entendu et porté jusqu'à la métropole. Donc, la métropole du Grand Paris est, vous le savez, assujettie à la construction de 38 000 logements sur la métropole. La métropole comporte 131 communes dont on fait partie. Heureusement ou malheureusement, suivant les cas. Donc, le PMHH, c'est le plan métropolitain de l'hébergement et de l'habitat, ce qui correspond à l'horizon d'une commune au PLU qu'on a dû faire avant le 1er janvier 2015. Donc, pareil, avec des documents diagnostiques, des orientations stratégiques, etc. Donc, on est exactement comme dans le cadre d'un PLU, c'est-à-dire que la commune est partenaire public associé et doit émettre un avis sur ce que la métropole a proposé comme plan. Donc, on a émis un avis. Là, vous avez le résumé, vous, en annexe de ce que la métropole a écrit. Et donc, on s'est exprimé sur 4 points principaux qui nous semblaient essentiels aujourd'hui par rapport à notre commune et à ses spécificités. Le premier point sur lequel on s'est exprimé, c'est sur le fait que dans les 38 000 logements que la métropole doit construire, ils ont fait un ratio qui correspond exactement à notre obligation triennale SRU. C'est-à-dire que, comme nous, on ne respecte pas pour l'instant les 25 % de logements sociaux sur la ville, ils ont regardé les communes qui respectaient la loi SRU, celles qui ne la respectaient pas, et ils se sont alignés sur ce qu'on doit construire en logements par rapport à notre obligation triennale SRU. C'est-à-dire que notre obligation triennale jusqu'en 2019, elle est de 182 logements sociaux. Donc, du coup, ça fait 60,6 logements par an. Donc, la métropole nous a assujettis à la construction de 61 logements sociaux. Ce qui correspond exactement à notre obligation triennale et ce qui ne se surajoute pas. Donc, là-dessus, on n'a pas grand-chose à leur dire à part leur rappeler, attention, comme on le fait dans toutes les commissions, dans toutes les réunions de l'EPT, enfin, du Grand Paris Grand Est et dans les réunions de la métropole, que la commune est en zone inondable et qu'on souhaiterait que cette loi SRU soit forcément, on va dire, aménagée en fonction des spécificités de notre territoire. Donc, là-dessus, c'est le premier point où on rappelle ça, mais de toute façon, on ne peut pas contre dire ce que la métropole nous impose puisque ça correspond exactement à notre obligation triennale. Ensuite, on a le deuxième point, c'est sur la subvention au maire bâtisseur. Si on prend la définition de maire bâtisseur au sens propre, on ne peut pas considérer que la ville de Gournay-sur-Marne aujourd'hui a à sa tête un maire bâtisseur. Mais par contre, il est bâtisseur par la force des choses. Forcément, il est assujetti à une obligation triennale de logement, etc. Donc, on se dit qu'on voudrait qu'aujourd'hui, la ville de Gournay-sur-Marne rentre dans les critères pour obtenir des subventions pour la construction de ce qui va avec les logements, c'est-à-dire tous les services publics, les écoles, les crèches, les centres de loisirs, etc. Donc, certes, ce n'est pas une volonté politique de construire. On y est obligé. OK. C'est la loi. Par contre, on aimerait bien que ça soit une volonté politique ou que ça ne soit pas et que ça soit une obligation. On aimerait aussi toucher des subventions pour les structures municipales qui vont avec les logements. Donc, on le rappelle bien que nous souhaiterions rentrer dans ces critères-là. Le troisième point, c'est sur les objectifs d'hébergement. Alors là, c'est un peu plus compliqué puisque l'hébergement, c'est ce qui fait référence, par exemple, à la résidence sociale qu'on a au bord de Marne. C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans le parcours des logements sociaux normaux. En général, les résidences d'hébergement sont, on va dire, prises en charge par des associations. Au bord de Marne, par exemple, c'est l'association L'Aurore qui a en charge cette structure-là. Ce sont des gens qui sont dans une difficulté sociale plus importante que les gens qui rentrent dans le parcours de résidence sociale normale. Donc là, on a déjà 20 logements. Ensuite, on a sur la ville déjà des solibails, ce qu'on appelle des baux solidaires qui sont aussi gérés par des associations. Et là, on n'a pas la liste. C'est-à-dire que quand on est propriétaire dans le logement, on peut faire appel à une association pour louer ce logement à des gens qui sont dans une difficulté sociale extrême. Et donc, du coup, on fait des baux solidaires. on a déjà, nous, sur la ville, ces 20 logements dans la résidence sociale plus 2-3. On n'a pas la liste exacte parce qu'on n'a pas le pouvoir de la voir de toute façon. Et donc, les propriétaires, eux, font leur démarche de leur côté. Donc, par rapport à ça, on nous impose de créer 11 logements par an, enfin, 11 hébergements par an sur la ville par rapport à cet hébergement. Donc là, on s'inscrit en faux, vraiment, en disant on a déjà notre obligation triennale et on n'y arrivera pas sans doute à bout cette fois-ci. Ça, c'est clair. On n'y arrivera pas. Et puis, ce n'est pas forcément non plus souhaitable. Et ensuite, cette obligation de créer 11 places d'hébergement par an, ce qui veut dire 33 sur 3 ans, sur 2 km², sur une ville en zone inondable, ça nous paraît non seulement inacceptable, irréalisable et insoutenable comme position. Donc là, on émet un avis, c'est tout ce qu'on a le droit de faire et on leur dit que nous, en tout cas, dans la position actuelle, si on se place de logement, on ne l'écrira pas. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est dans le cadre de la reconstitution de logement. Alors là, il y a un exemple très concret puisque c'est dans le cadre du NPRU de Clichy-sous-Bois. Clichy-sous-Bois a décidé de démolir certains de ses logements pour les reconstruire. En l'occurrence, c'est de la copropriété dégradée qu'ils déconstruisent. Et quand Clichy-sous-Bois déconstruit ses logements, on demande la recréation de logements à 50% sur la ville de Clichy-sous-Bois et à 50% sur le territoire. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on nous demande de labelliser en rue des logements qui sont sur notre ville. Alors là, c'est de la copropriété que Clichy-sous-Bois déconstruit, ce qui veut dire qu'on labellise en rue des logements sur les constructions de logements sociaux que nous allons faire. Ça ne se rajoute pas à notre obligation triennale. Donc là, on est tranquille sur ce point-là. La question viendra à se poser lorsque Clichy-sous-Bois ou une autre commune du territoire détruira du logement social sur sa propre ville parce que là, ça risque de se surajouter à notre obligation triennale. Donc pour l'instant, on est dans l'expectative, c'est-à-dire que sur ce point-là, on est rassuré, c'est dans notre obligation triennale, il n'y a pas de problème. Par contre, à un moment donné, quand ces villes-là détruiront du logement social, on pourrait nous imposer une reconstitution de logement sur la ville en plus de notre obligation triennale et ses rues. Donc là, les seuls qui se rajoutent sur le PMHH à notre obligation triennale, c'est là où on s'inscrit en faux et on le refuse, c'est la création de 11 places d'hébergement sur 3 ans à chaque fois. Donc 11 places, 11 places, 11 places. Oui. Il y a-t-il... Enfin, j'imagine qu'il va y avoir quelques questions. Donc, M. Agement, je vous en prie. Oui. En l'occurrence, sur le territoire, est-ce qu'on est... Enfin, dans quelle situation sommes-nous sur les logements sociaux ? Il me semble qu'il y a un certain nombre de communes qui le dépassent largement, si j'ai bien compris. D'autres, sans doute, qui sont à peu près dans les clous et quelques-unes qui ne le sont pas. et au total, quelle est la situation réelle ? Et est-ce qu'on peut espérer un jour avoir une sorte de globalisation ou de ces logements sociaux pour l'ensemble du territoire au lieu de le considérer commune par commune ? Alors, j'ai déjà évoqué le fait que le logement est une compétence qui remontait au territoire à compter du 1er janvier. Quand je dis ça, j'en dirai pas beaucoup plus parce qu'il y a certaines zones d'ombre qui demeurent. On a abordé tout à l'heure les garanties d'emprunt. Est-ce que demain, lorsque le logement remontera d'un cran, ce sera le territoire qui se portera garant ? À partir du moment où le territoire se porte garant, est-ce que nous continuerons de subventionner, comme nous le faisions par le passé, avec l'espoir de pouvoir être réservataires sur les réalisations ou pas ? Est-ce qu'on est en capacité à compter du 1er janvier de partir du principe ? La moyenne actuelle du logement social sur le territoire est légèrement inférieure au 25% attendu, mais légèrement inférieure. Néanmoins, le principe a déjà été évoqué par mes petits camarades et je l'avais déjà dit ici. Le premier qui en a parlé, c'est Patrice Calmejade. Je crois qu'il les dépasse, je ne suis pas très sûr. Mais en tous les cas, s'il ne les dépasse pas, il n'en est pas très loin. Mais je le dis parce que c'est quand même particulier que des maires qui sont pour le coup en place et qui ont atteint les objectifs puissent se dire, après tout, pourquoi on ne mutualiserait pas et pourquoi nous n'aurions pas une moyenne sur le territoire puisque la compétence remonte d'un cran. Voilà. Tous ne le diront pas. Lui, il l'a dit. Il a été le premier à l'initier et d'autres depuis ont repris ce propos-là. Pour l'instant, l'État ne répond pas à ces questions. De la même manière que vous aurez noté que depuis un an, notre président de la République n'a toujours pas répondu à la question de la réorganisation territoriale. Puisque nous attendons tous depuis le mois de septembre ou octobre 2017 qu'il se prononce sur la couche qui disparaîtra. Je n'éluge pas la question. J'y reviens. Parce que c'est une question déterminante et importante pour la suite. Savoir par exemple si ce sont les territoires qui perdureront. Certaines compétences sont remontées d'un cran. Elles sont déjà gérées. Pour mémoire, les déchets. Nous, on a souhaité rester avec le SIETREM. D'autres ont fait d'autres choix. D'ailleurs, certaines communes sont mordent les doigts. L'assainissement, c'est une véritable difficulté. Là, pour le coup, on est aussi concernés puisqu'il y a quelques aberrations. En tous les cas, on espère qu'à un moment donné, le président de la République rendra sa réponse. Et la dernière information qu'on a pu lire les uns et les autres dans la presse, c'était qu'on se dirigeait vers une métropole qui absorberait les départements. Auquel cas, les territoires resteraient pertinents pour gérer les compétences qu'il a déjà à gérer. Sur la question précise que vous posez, je suis bien en peine pour vous répondre avec certitude que l'issue sera les 25%. Néanmoins, la logique voudrait que ce soit la réponse puisque la compétence remonte et que la ville, demain, devrait être dépossédée de cette compétence qui lui appartient aujourd'hui. avec des enjeux forts. Le point 4 développé par Delphine est un point qui commence à considérablement poser tension entre nous au niveau du territoire. Certains d'entre vous, je pense à M. La Haye qui va de temps en temps, certains de mon équipe s'y rendent le mardi soir, ça commence à devenir très compliqué et ça deviendra de plus en plus compliqué parce que cette compétence-là va atteindre les choix de communes et surtout des communes qui n'ont pas fait le choix forcément de densifier leur ville. Et il y a des communes, par exemple, puisque vous demandiez, certains les ont atteintes. Bien sûr que pour certaines villes, Clichy, par exemple, Neuilly-sur-Marne, et ce sont des villes où on continuera de construire plus encore et encore de toute façon, immanquablement. Il y a vraiment des choix politiques qui nous différencient et qui différencient certains d'entre nous, mais je ne suis pas le seul. Mais en tous les cas, ce que nous espérons, bien sûr. Mais le préfet, d'ailleurs, ne répond pas non plus. On l'a rencontré très récemment avec Delphine et avec Mme Pires, notre DG. Agnès est également présente toujours sur ces questions-là. Il n'y a pas de réponse. Et c'était il y a moins d'un mois. Donc on verra à la rentrée. Madame Dumetz, vous souhaitiez poser une question ? Je rejoins un petit peu ce qu'a dit Pierre, mais je voulais savoir également sur Gournay, au niveau du quota des logements sociaux, on en a 61, là, apparemment, à ce que je lis, d'obligatoire. On en est où aujourd'hui par rapport aux permis qui sont en cours ? On va arriver à notre quota. On l'a atteint. On le dépasse ? Voilà, pour savoir un petit peu. L'obligation triennale de 2017-2019 est de 182 logements sociaux. Si on atteint les 90, ça sera tout. C'est juste possible. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a deux poids... C'est du racket, Mme Dumetz. C'est du racket d'État. Il y a deux poids, deux mesures. Il y a deux poids, deux mesures. Soit... Alors, je vais être ranche avec vous. Soit on est en fonction, politiquement parlant, sur la ville de Gournay-sur-Marne. Et on est guidé par l'obligation triennale des logements sociaux et on se dit 182 logements sociaux. Bien sûr que c'est possible sur la ville. Bien sûr que c'est possible. On utilise l'outil d'expropriation. Non mais, je vous le dis, il y a deux poids, deux mesures. Politiquement parlant, on pourrait être en place et se dire nous, c'est la loi, 182 logements sociaux sur la ville, c'est possible. C'est possible. L'État voulait nous faire faire sur l'avenue de Champs et les rues annexes. Là, à cet endroit-là, 1 500 logements. Expropriation de tous les anges, 1 500 logements. Et on était tranquille pour je sais pas combien de temps. L'obligation triennale, elle était remplie, et on avait nos 25%. Et on était tranquille. Et on faisait un quartier ghetto et c'était comme ça. Donc oui, il y a deux poids, deux mesures. C'est ce qui nous a été proposé. Donc, deux poids, deux mesures. Donc, soit l'obligation triennale, on se dit oui, outil d'expropriation, voilà, on exproprie tout un secteur de la ville, on construit, et voilà. Soit on se dit, sur cette ville-là, forcément, on n'a pas envie de ça. Enfin, qui aurait envie de créer un ghetto sur Gournay ? Personne. Et après, par contre, ce qu'on ne peut pas empêcher, on ne peut pas lutter contre les gens qui vendent, les gens qui partent, et j'entends, moi, tous les matins, destruction, je vous prends l'exemple, destruction de la villa Naste, le moulin. Mais qui n'a pas mal au ventre quand on passe devant aujourd'hui et on voit le vide, là, que ça crée ? On ressent exactement la même chose que quand l'eau sautère a été descendue. c'est exactement le même ressenti. C'est la même chose. Donc, alors, j'explique quand même que ce permis de construire, il date d'il y a 7, 8 ans, déjà. Donc, ce n'est pas de notre fête. Mais en tout cas, ça a été vendu, ça pourrait, c'est ce que j'allais dire, ça pourrait être de notre fête. Il a été vendu. Quelqu'un qui part et qui vend, on ne peut pas l'empêcher de vendre à un promoteur. La loi aujourd'hui dit à partir de 10 logements, vous devez faire 30% de social. La loi a dit 12, mais nous, on a fait 10 au PNU. Non, mais c'est qu'on a été imposé puisqu'on ne respectait pas nos quotas SRU. Donc, on a été imposé sur 10. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que non, on ne remplira pas l'obligation triennale. Alors par contre, quelqu'un qui s'y connaît un peu nous dirait mais vous n'allez pas remplir l'obligation triennale, ça veut dire que le préfet va reprendre le droit de préemption ? Oui, peut-être. Oui, peut-être. Mais on fait quoi ? Mais on fait quoi ? On dit oui, on le fait, on exproprie et puis on a notre droit de préemption mais on en fait quoi de notre droit de préemption en fait ? Donc du coup, c'est ça, la réalité politique aujourd'hui, elle est là. Donc, oui, peut-être que le préfet reprendra le droit de préemption. Oui, peut-être. Mais en même temps, on se dit, ils ont pris le droit de préemption pendant 3 ans, ils en ont sorti 58. Ils ne sont pas encore sortis d'ailleurs. Mais ils amendent quand même. Donc ils amendent derrière, ils ont multiplié par 2, peut-être que cette fois-ci, on sera multiplié par 4, peut-être par 5, ils peuvent aller jusqu'à 5. Mais en même temps, on aurait pu faire quoi ? On aurait pu devancer et dire, nos 180 logements sociaux, on va les sortir. C'est ce que je dis toujours dans la rue. Si quelqu'un a la solution, qui me la donne, qui me la donne. On n'a pas de baguette magique. Donc à un moment donné, on n'est pas des bâtisseurs. Par contre, il y a la loi, il y a les gens qui vendent, il y a des constructions qui se font. C'est la loi, c'est la suite logique de ce qui se passe dans la densification. On a eu des lois qui nous ont imposé une certaine densification, qui nous ont imposé le PLU, qui nous imposent un 30% de logements sociaux dans les constructions. Ça, c'est comme ça. Donc si la question, c'est qu'on remplira notre obligation triennale, la réponse est non. On ne la remplira pas. D'autant que, juste pour compléter le propos de Delphine, lorsqu'un promoteur achète une, voire deux parcelles, tous ne partent pas du principe que ce sera 30% de social et le reste en accès à la propriété. On a un bel exemple à l'avenue de Champs où c'est 100% de social. Alors, heureusement, c'est des unités de 26 logements, je crois, ou 24 logements. Mais en tous les cas, c'est quand même cette réalité-là. Donc même aujourd'hui, pour un promoteur qui achète et qui vend en VFA derrière une société, un bailleur social, c'est tout à fait réalisable. C'est déjà ce qui se passe sur la ville. Monsieur Hagemont, je crois que vous vouliez réagir. Oui, effectivement, on n'a pas beaucoup d'issues. Parmi les issues éventuelles, il pourrait y avoir un front des communes inondables, voire même inondées, pour essayer de faire infléchir un peu ces quotas et cette loi qui, comme on l'a déjà évoqué, le maire a le choix soit de prendre le risque de faire construire des bâtiments, de signer un permis de construire qui va permettre de construire en zone inondable et peut-être dangereux. Enfin, en tout cas, il va falloir sauver beaucoup de gens le jour où ça va arriver à nouveau. Ou alors de les mettre tous en haut. Est-ce qu'on peut s'allier aux autres pour protester ? Alors, je ne sais pas si on peut s'allier aux autres. En tous les cas, j'ai le sentiment qu'on est un peu seul actuellement dans cette bataille. Alors bon, c'est peut-être aussi la volonté des uns et des autres. Je sais que certaines villes, l'une de celles qui a été largement inondée au mois de janvier, qui a été inondée pour la deuxième année consécutive, je crois, ou la deuxième fois en trois ans, plus précisément, a commencé à organiser le rachat des terres qui jouxtent le fleuve afin demain d'éviter des écueils importants. Je rappelle, mais bon, je sais que les élus sont au fait, qu'on distingue bien la zone inondable de la zone inconstructible et que je continuerai, même si ça en dérange certains, de signer ou de faire signer Delphine les permis de construire à partir du moment où ils respectent le PLU. À partir du moment où les zones deviendront inconstructibles, nous verrons, mais sur des zones inconstructibles, il faut être précis et il faut faire attention à ce que l'on demande et à ce que l'on dit. Ça veut dire que la baraque de jardin que certains souhaitent installer quand ils le désirent ne pourront plus l'installer. inconstructibles, ça veut dire qu'on ne fait plus rien. La situation est figée en l'état, on prend une photographie de la zone et on se dit que là-dessus, il ne se passera plus rien, plus rien du tout. Donc il faut toute raison garder. Il y a des enjeux qui sont des enjeux forts. Vous l'avez rappelé, on a un certain nombre de responsabilités en assumant les fonctions. Pour ma part, je continuerai de les assumer au mieux. Néanmoins, et je l'affirme de manière très très claire, même si certains attendraient que je ne signe pas de permis de construire, ben non, je signerai les permis de construire en zone inondable s'ils respectent le PLU. S'ils ne respectent pas, non, bien sûr. Non, bien sûr. Mais en tous les cas, Gournay-sur-Marne en l'état verra un maire signer ce qu'il a signé à partir du moment où ça respecte les règles de construction. S'ils ne respectent pas, c'est une autre histoire. Mais vous avez raison. Vous avez raison que sur ces questions-là, nous devrions être un peu plus les uns à côté des autres. Mais nous ne le sommes pas. Loin s'en faut. Loin s'en faut. D'autant que, d'autant que, certains d'entre vous étaient présents lorsqu'on avait fait un petit rétexte sur la crue de cette année. Le retour d'expérience que nous avons menée ici, on l'a menée à la suite du retour d'expérience qui a été fait en préfecture. Et en préfecture, on a clairement entendu les responsables et les représentants de l'État nous signifier qu'aujourd'hui, je l'ai déjà dit, mais je le répète, le mur, aujourd'hui, ne serait pas construit. Donc tout ça pour dire que de toute façon, il ne sera jamais réhaussé par personne. La ville n'a pas les moyens ni financiers ni techniques de toute façon pour se lancer là-dedans. Je rappelle que c'est un mur de 4 mètres de haut, même si on en voit parfois dépasser que 20 centimètres. Que ce mur ne serait pas réalisé et qu'aujourd'hui, la logique de gestion des crues, c'est de laisser l'eau s'épandre normalement sur les zones. C'est clairement exprimé. Clairement exprimé. Ce qui veut dire que nous inviterons, nous, on l'a déjà fait, même, on le refera à ce que chacun respecte les principes de construction qui ont été initiés il y a déjà quelques années, à savoir qu'en fonction de la hauteur des plus hautes eaux connues, on soit en capacité d'avoir la zone vie qui ne soit pas atteignable en cas de cru. De rappeler aux artisans, au moins gournésiens, qu'il y a peut-être un certain nombre de préventions à avoir quand on réalise des installations sur la ville, là où on va installer le tableau électrique dont on sait que ça ne fait pas trop bon ménage avec l'eau. Bon, bref, tout ça pour vous dire que respecter la loi, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas les moyens à notre disposition pour essayer d'attirer l'attention de l'État via le préfet, via les ministres sur des situations locales puisque nous demandons un traitement particulier au regard de notre situation. Mais dans le même temps, en France, quand on est un élu de la République, on respecte aussi la loi. Donc on est entre ces deux engeances-là qu'il faut gérer. Vous aurez noté que le PMHH métropolitain reprend les préconisations de l'État. C'est-à-dire que la métropole, quelque part, se substitue en adoptant vraiment les textes qui régissent la réglementation, en allant parfois peut-être un peu plus loin. Mais en tous les cas, ils respectent la loi. Pardon d'avoir été long. sur cet avis d'autres prises de parole. S'il n'y en a pas... Je crois que c'est un avis de toute façon. C'est juste de vous faire part de l'avis qui a été remonté. Bien, note de présentation numéro 8, c'est toujours Delphine qui nous la présente. Et il s'agit... Non, ça ne se vote pas. Il s'agit de l'implantation d'un poste de distribution publique d'électricité, autorisation donnée à M. le maire de signer la convention de servitude avec Enedis. On en a parlé ici même la dernière fois. C'est sur l'implantation du poste de distribution d'électricité pour le marché. Donc, il s'est avéré que sur l'étude première d'Enedis, il y avait nécessité de mettre un transformateur pour les logements du marché puisque notre réseau, nous, actuel, ne suffisait pas. Donc, on passe cette délibération au vote en sachant cette note de présentation en sachant qu'Enedis est en train de revoir sa copie et pense que sans doute le réseau actuel est suffisant. Ils n'en sont pas sûrs. Donc, ils s'ont rendu compte pour les travaux qu'il en fallait un et puis là, ils n'en sont pas sûrs. Donc, on préfère passer la note de présentation aujourd'hui pour être certain que si jamais il y ait besoin de cette implantation de transformateurs supplémentaires, on puisse le faire en temps et en heure. Donc, on passe la note de présentation, on verra s'ils en ont besoin ou pas. La tendance aujourd'hui, c'est que non. La tendance il y a un mois, c'était que oui. Donc, on verra bien. Donc, voilà, simplement pour que ces 66 logements ne mettent pas en difficulté notre réseau actuel et ne soient pas eux-mêmes en difficulté si jamais il y avait une surtention ou quoi que ce soit d'autre. Y a-t-il des questions sur ce point-là ? Madame Charrier ? Alors, moi, c'est une question, je n'ai pas tout à fait sur ce point-là, mais je suis en train de voir la photo des containers. Il n'y a pas moyen de mettre le container que vous avez installé à une place de stationnement ailleurs ? Il y a un container devant le stade, là, qui a été mis là ? Les containers ont été mis là pour les travaux du marché parce qu'on sait qu'à un moment donné, il va y avoir la réflexion des places de stationnement tout autour du marché. Donc, ils auront besoin de l'espace public. Donc, les containers ont été mis là de manière transitoire en attendant... Je parle du container qui occupe une place de stationnement. Oui, c'est celui-là. Je ne sais plus si c'était pour le verre ou des vêtements. Oui, ils ont été mis en face de la MPT en attendant que les constructions du marché soient terminées. C'est devenu infernal, le parking. C'est devenu infernal. Moi, je vais à la danse tous les jours. Je mets 20 minutes maintenant avant de pouvoir sortir de ma voiture. Oui, c'est sûr. C'est parce qu'il faut se déplacer à pied. Il faut aller à pied, oui, quand on peut. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils sont là de manière transitoire pendant les travaux du marché. Les places de stationnement qu'on va récupérer après le marché, de toute façon, en nombre, seront supérieures à ce que l'on avait avant. Vous vous rappelez à la préhistoire, avant, avant, avant. Donc, là, on aura des places de stationnement supplémentaires. En tout cas, sur le domaine public, Enedis fera une AOT pour réaliser les places de stationnement autour du marché, ce qui était prévu donc au permis de construire. Donc, ils sont là de manière transitoire. Ils devraient normalement récupérer leur place de l'autre côté, là où ils étaient à un moment donné. Et ça ne prenait pas de place de stationnement. Donc, le but du jeu, forcément, c'est de garder un maximum de places de stationnement. Parce que le trottoir qui est tout au bout, là, il est libre actuellement. Je ne vois pas... Il n'y a rien là-dessus. Oui. Alors, c'est un trottoir, comme le dit Mme Pinchon, parce que là, aujourd'hui, il faut qu'on circule quand même. Mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont mis là de manière transitoire. Ils n'y resteront pas. Et la preuve, ils ne devaient vraiment pas y rester puisque le transformateur devrait prendre lieu et place à cet endroit-là. Donc, c'est transitoire. D'accord. Vraiment. Si vous pouvez appuyer sur le petit bouton, Mme Charlier. Je vous en prie. Alors, justement, vous parliez du marché. Juste... Enfin, vous aurez noté que le beau temps qui persiste favorise la bonne tenue des travaux puisque les engagements tenus de livraison sont pour l'instant maintenus. Bon, il faut juste espérer que les intempéries qui nous ont... qui ont animé la ville cet hiver entre les inondations, la neige, le verglas, etc., ne viennent pas retarder tout ça. Mais pour l'instant, le timing qui a été annoncé au démarrage avec une livraison au troisième ou quatrième trimestre de l'année prochaine, pour l'instant, ça tient la route. Y a-t-il d'autres questions sur cette implantation ? S'il n'y en a pas à soumettre ça au vote, y a-t-il des votes contre ? Les abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Délibération suivante, note de présentation numéro 9, décision du maire d'exercer le droit de préemption. C'est toujours Mme Schlegel qui s'en charge. La première note de présentation numéro 9, elle n'est pas soumise au vote non plus, c'est juste un rendu compte. Nous avons décidé de préempter un bien. Je vous rappelle que le droit de préemption se passe une fois que la promesse de vente est signée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on signe une promesse de vente, il y a une déclaration d'intention d'aliéné, ça s'appelle une DIA qui arrive en mairie. Cette DIA arrive en mairie et donc la mairie a un laps de temps pour pouvoir préempter à l'acquéreur et acquérir la parcelle à la place du futur acquéreur. C'est ce que nous avons fait. Cette DIA est arrivée en mairie juste au début de l'été, enfin non, mi-juillet je crois. Et donc, nous avons préempter ce bien. Alors, nous avons préempter ce bien pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il est nécessaire à un moment donné que la ville possède un petit peu de patrimoine foncier, mais de patrimoine foncier qui puisse servir à la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a très peu de terrain. On a l'AMG qui nous appartient. On a le terrain de la police municipale qui nous appartient. On a un terrain, mon Dieu, derrière, chez la famille de Georgievic qui nous appartient, qui n'est pas viabilisé et dont on ne fait rien pour l'instant. Et ensuite, on n'a plus de biens sur la ville. On n'a plus rien du tout. Donc, du coup, c'est aussi pour valoriser notre patrimoine foncier dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est aussi se dire qu'en termes de réorganisation des services, on a vraiment un souci d'espace. Notre mairie est quand même toute petite, toute petite. Et puis, même pour accueillir tout ce qui est associatif, etc., on finit aussi par être complètement le couteau sous la gorge et on a très peu d'espaces municipaux. Donc, ce bien s'est présenté sous forme de DIA. Vous avez vu, donc, les conditions de vente qui étaient aussi, comme le dirait M. le maire, une formidable aubaine. Donc, du coup, première préemption de la ville, on s'est porté acquéreur. On a rencontré l'acquéreur évincé auquel on a à expliquer pourquoi, voilà, et qu'on avait besoin de valoriser notre patrimoine foncier, qu'on avait besoin pour la réorganisation des services, qu'on avait besoin peut-être aussi pour accueillir les associations parfois et qu'il était nécessaire pour la ville d'acquérir aussi, comme lui l'avait souhaité, ce bien. Donc, voilà, ça, c'est le rendu compte. Et vous avez donc la note de présentation qui suit, la note de présentation numéro 10 qui est l'autorisation donnée au maire de signer l'acte authentique et tout document afférent dans le cadre de l'acquisition. Donc, pour les gens qui n'ont pas le détail, simplement pour vous dire que c'est une maison donc, qui est située donc, rue des Prénoisies, donc, quasiment en plein centre-ville. Je ne me rappelle plus l'adresse exacte, au 10, pour ne rien vous cacher. Cette maison était en vente donc à 200 000 euros avec des frais d'agence donc de 20 000 euros. Les domaines sont passés, ont étudié le cas et ont évalué à 225 000 euros, ce qui concernait, ce qui correspondait aux 200 000 euros plus les frais d'agence qui étaient à la charge de l'acquéreur, ce qui est très rare. Mais là, c'était comme ça, c'était à la charge de l'acquéreur et pas à la charge du propriétaire et du vendeur. Donc, voilà. Pour être plus précise, ça fait donc 225 000 euros. Pour la ville, donc, 200 000 euros de frais d'acquisition, 20 000 euros de frais d'agence et 15 650 euros de frais de notaire. Ce qui fait 235 650 euros. Monsieur Hageman, je vous en prie. On est juste surpris par la valeur du bien. Ce n'est pas le prix du terrain ou en tout cas, c'est tout juste le prix du terrain. Donc, comment se fait-il qu'on en soit là ? Alors, comment fait-il qu'on en soit là ? Je n'en sais rien. Quand je parlais de Formidal Robben, bien entendu, les conditions de vente, je les ai citées tout à l'heure, forcément, ça attire le regard. Et comment se fait-il que les domaines n'aient pas indiqué à un prix différent ? Alors, les domaines, franchement, c'est du aléatoire au possible. Je suis enregistrée, je suis écoutée. Les domaines, en général, quand un prix de vente est affiché et que l'estimation des domaines se fait ensuite, on est au prix de vente. C'est une aubaine, M. Hagemont, pour la ville. Tant mieux pour la ville. Mais ça peut intriguer. Ça peut intriguer, mais je vous laisse vos capacités d'enquêteurs et d'enquêtristes pour aller en savoir un peu plus. Non, non, mais... Le cas, vous-même, vous n'êtes pas là pour aller enquêter sur ces gens-là, mais ce qui nous inquiète, c'est l'estimation des domaines. C'est-à-dire que nos biens à nous ont une valeur inférieure à ce que nous croyons jusqu'à présent. C'est marrant, parce que moi, ce qui m'aurait tout de suite inquiété, c'est justement l'autre. C'est justement ce que vous sautez rapidement en disant bon, ça, à la limite, on s'en fiche un peu. C'est marrant, parce que nous, c'est ce qui nous aurait de suite plutôt intrigué, dans un premier temps. Une enquête, ça ne nous regarde pas, c'est leur problème. Oui, oui, tout à fait. Pour nous, c'est une aubaine, en tous les cas. Bien sûr, c'est très bien pour nous, c'est impeccable. Il faudrait qu'il y en ait plusieurs comme ça. Mais le cas est quand même très, très curieux, très bizarre. Tout à fait. Ça nous intrigue réellement. Mais on ne fera pas d'enquête, parce que ce n'est pas notre genre. Non, mais quand je dis enquête, personne n'est policier autour de la table, madame Charrier. Parce que c'est bien une parcelle de plus de 500 mètres carrés, quand même. C'est une parcelle gournésienne. 530 mètres carrés, oui. Il y a 5-6 ans, la parcelle, un terrain nu, était à 350 000 euros à Gournay. Aujourd'hui, 200 000 euros avec une maison dessus, je ne comprends pas. C'est un truc très bizarre. En tout cas, pour ne rien vous cacher, on a reçu l'acquéreur évincé. et quand l'acquéreur évincé a dit « Mais pourquoi cette maison-là ? Parce que des maisons comme ça, il y en a partout. » Donc ma réponse a été que non, des maisons comme ça, il n'y en avait pas partout. Et que s'il y en avait partout, elle en retrouverait une autre. Mais vous avez raison. C'est une surprise, c'est intriguant, mais en tous les cas, l'effet d'Aubaine a été pour nous le même que pour vous. On s'est de suite interrogé sur la pertinence d'acquérir ou pas ou de préempter. Voilà. On est d'accord. Bien, s'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Voté allumé ? L'unanimité ? Merci. Alors, note de présentation numéro 11. Et on va donner la parole à Madame Pinchon pour le règlement de fonctionnement des stages adolescents et séjour de vacances. A toi, Enlouide. On va être sur des sujets bien plus légers. Avec le règlement de fonctionnement des stages adolescents et séjour de vacances, ce sont des modifications à la marche qui vous sont proposées pour coller à l'organisation actuelle. par exemple, sur les tranches d'âge, plutôt que marquer 6-17 ans, on a préféré marquer uniquement à partir de 6 ans puisque tous les séjours proposés, parfois c'est du 6-10, parfois c'est du 8-12, parfois c'est du 8-15, du 6-15, donc coller à ce qui est fait. et également pour les stages pour les collégiens, les stages maintenant dépendent de la MPT et puisqu'il y a des animateurs au sein de la MPT qui sont en lien permanent avec les jeunes et donc du coup, au niveau des inscriptions, il convenait de modifier également l'adhésion et l'inscription au niveau de la MPT. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Note de présentation suivante, c'est toujours Mme Pinchon qui nous la présente. Donc le règlement de fonctionnement des accueils de loisirs, cette fois-ci, de la cantine et des études qui a été voté au mois de juillet lors du précédent conseil municipal qui revient ce soir pour ce conseil municipal pour deux raisons. La première, c'est une modification des textes par rapport au mercredi qui jusqu'à maintenant était de l'accueil périscolaire et qui est maintenant institutionnellement de l'accueil extrascolaire. Donc nous avons à présent trois taux d'encadrement. Ils sont différenciés les accueils du matin et du soir qui sont considérés comme périscolaires avec un encadrant pour 14 enfants en maternelle et 18 en élémentaire. Les accueils extrascolaires du mercredi puisqu'ils durent les accueils donc du mercredi pardon et qui avec un taux d'encadrement de 10 1 pour 10 en maternelle et 1 pour 14 en élémentaire et les accueils des vacances avec cette fois-ci un encadrant pour 8 en maternelle et un pour 12 en élémentaire. Donc ça, c'était la première modification. Donc c'est des modifications vraiment de termes entre périscolaire, extrascolaire et donc de changer de paragraphe. Et la deuxième modification, c'est par rapport au PAI. Donc il y a eu une discussion qui avait été menée lors du précédent conseil municipal. Monsieur le maire nous a invités à mettre en place un protocole, voir ce qu'il était possible au niveau des services. Monsieur Culeux et les services se sont donc attelés à voir ce qu'il était possible. Et donc un protocole a été mis en place. Nous avions voté en 2016 ou 2017, il me semble, le fait qu'un agent change de catégorie et vienne dans la filière sociale. Et donc du coup, nous avons profité de cela pour mettre en place un protocole. Le fait que monsieur le maire puisse signer des PAI en étant assuré et qu'un cadre réglementaire et qu'un cadre surtout rassurant pour l'enfant et pour la famille puisse être mis en place. Donc à ce jour, il y a trois PAI qui ont été signés, un en élémentaire et deux en maternelle. Je le disais contre l'intolérance. Ah oui, donc trois PAI pour allergie alimentaire. Donc vraiment, là dans ces cas-là, les enfants mangent avec l'agent et qui se déplacent à l'école maternelle puis à l'école élémentaire et à distinguer des intolérances alimentaires où les parents peuvent amener le panier repas mais ils mangent avec leurs camarades et ils sont juste intolérants à un aliment. Y a-t-il des questions ? Monsieur Hagemont. Un encadrant, c'est pour un enfant ou deux enfants ? Il mange avec... Donc à l'école maternelle, il mange avec deux enfants et il y a les deux qui ont un PAI et à l'école élémentaire avec un enfant puisqu'il n'y a qu'un enfant qui a un PAI. D'autres questions ? Pas de questions ? Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Alors, nous en arrivons à la note de présentation numéro 13. Cette fois-ci, c'est M. Culeux qui va nous la présenter. Il s'agit de la convention de mise à disposition du jardin de la police municipale. Oui, donc l'école maternelle poursuit son projet jardinage, projet déjà couronné par la première place départementale au concours des écoles fleuries. Cette année, elle poursuit donc ses activités de jardinage en vue d'une labellisation, établissement en démarche de développement durable. D'ailleurs, nous serons reçus demain par M. Vassenberg pour remettre le niveau 1 de labellisation. Et cette année, donc encore une fois, l'école nous demande l'autorisation d'utiliser le jardin de la police municipale. Donc, il est donc proposé au conseil municipal d'adopter cette convention et d'autoriser M. le maire à la signer. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Abstention. Vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 14. Cette fois-ci, c'est Mme Mironda qui va la présenter. Il s'agit de la création de catégories de tarifs pour certaines activités ou sorties organisées par la Maison pour tous. Alors, comme le prévoit l'article 2 du règlement de la Maison pour tous, une participation financière supplémentaire peut être demandée, enfin, pourra être demandée dans le cas de certaines activités ou sorties extérieures. Dans ce cas, les tarifs sont à voter au Conseil municipal, ce qui est le cas ce soir. En conséquence, c'est pour anticiper les éventuelles activités ateliers et sorties organisées par la MPT et permettre leur déroulement sans recours systématique au vote en Conseil municipal, impliquant du fait un délai de latence. Il est proposé la grille des tarifs suivants. Donc, il est proposé cette grille en tenant compte pour un tarif gournésien et pour un tarif hors commune. Il vous est donc proposé de voter cette grille tarifaire. Y a-t-il des questions ? C'est juste pour éviter de soumettre, vous l'avez compris, à chaque fois une délibération au vote pour parfois des petites sommes ou pas des petites sommes. Je rappelle que le montant, c'est 15 euros sur la MPT. Bon, il y a des activités qui parfois nécessitent des dépenses supplémentaires pour éviter de repasser à chaque fois devant vous. En tous les cas, rien ne nous interdit et ne vous interdit bien évidemment de demander à Mme Miranda de temps en temps de faire un point sur les dépenses éventuellement sur les frais qui sont demandés éventuellement aux adhérents de l'association de la MPT pour qu'on puisse avoir une idée éventuelle de comment les choses sont organisées derrière. Ce n'est pas parce qu'on signe un blanc-seing avec des ventes qu'il n'y a pas de retour d'informations au conseil municipal. Oui, bien sûr. Pour l'instant, toutes les activités et les ateliers sont gratuits. Oui, oui, j'entends bien. Ce que je souhaite simplement, c'est attirer l'attention des membres du conseil municipal que le fait de voter de cette manière-là aujourd'hui n'interdit pas bien au contraire à la MPT de faire un retour d'informations au conseil municipal en disant par exemple une fois par an, voilà, sachez qu'il y a eu deux ou trois animations qui ont été, comment dire, décidées avec une participation estimée tarif D, tarif E, tarif F qui a un petit retour. Monsieur Hagemont. Qui va décider cette imputation de tarif ? Les élus. Non, mais je veux dire... Sur proposition de la MPT. C'est les élus qui décideront. La MPT, la MPT alertera puisque la MPT n'est pas propriétaire de son budget puisque c'est nous qui votons les budgets enfin quand je dis nous le conseil municipal qui attribuons il en sera de même pour le choix de la lettre de financement. D'accord. Ok. Donc en fait c'est le cadre général dans lequel on reviendra à chaque fois avec nécessaire. Oui. Ah non, on ne revient pas ici. On ne revient pas ici. il y a une commission qui statue et qui travaille. Donc c'est la commission qui va décider. Tout à fait. C'est les élus qui décident, bien sûr. Mais c'est simplement pour nous éviter de soumettre à chaque fois un petit vote pour 2, 4, 6 euros. Mais en tous les cas, il nous faut derrière, je pense qu'il est nécessaire que les élus puissent avoir un retour sur la manière dont fonctionne la MPT même si ça fonctionne bien. Simplement. Voilà. C'est juste pour nous éviter de voter parfois pour 6 euros. Je peux donner un exemple ? Bien sûr. Celui que vous affectionnez particulièrement, celui de l'atelier foie gras par exemple. Exemple, l'atelier foie gras. Par exemple, la MPT décide d'organiser un atelier foie gras comme n'importe quel autre atelier. Il est évident que si chaque participant vient avec son foie gras, l'atelier est gratuit. Par contre, si la MPT propose un atelier foie gras et propose donc d'acheter, d'acquérir, je ne sais pas, 6, 10 foie gras, il est entendu qu'on demandera forcément la participation pour l'achat de la matière. Voilà. Mais on peut aussi se dire que suivant le chef qui viendra animer, la participation aussi de la ville ne sera pas forcément la même parce qu'en cuisine, il n'y a pas de limite. Il suffit que l'animateur soit un animateur étoilé pour que tout d'un coup le prix de la tarte aux pommes devienne excessif. Donc, il n'y a pas que la matière première, Mme Miranda, qui nous fera jeter un petit coup d'œil. il y aura aussi la qualité de l'intervenant. Ça peut se négocier avec le chef. Oui, ça peut se négocier. M. Hagemont. Mais devant le clin d'œil de Maria, peut-être que vous pourriez animer l'atelier foie gras. Je le déconseille. Très mauvaise idée, M. Hagemont. Ou alors, ce sera un atelier complètement gratuit. Bien, en tous les cas, je ne sais pas si j'ai soumis au vote, donc je vais quand même soumettre au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Et donc, nous allons finir par une délibération qui sera présentée par M. Der et qui porte sur l'autorisation de Néomère de signer une charte avec l'Association nationale Mémoire du Mont-Délui. du Mont-Valérien. Je te laisse, François, présenter tout ça. Donc, il est demandé, effectivement, au Conseil municipal d'autoriser le M. le maire à signer une charte liant la ville de Gournay-sur-Marne avec l'Association nationale Mémoire du Mont-Valérien, le Mont-Valérien qui est un site emblématique du combat des résistants lors de la Seconde Guerre mondiale. Et cette charte va permettre de renforcer l'accompagnement entre la commune et cette association aux devoirs de mémoire, aux projets mémoriaux en direction des Grandésiens petits et grands. Mont-Valérien, nous y sommes allés peu plus tard qu'hier, comme tous les ans, d'ailleurs, accompagné du comité Charles de Gaulle. et il nous a semblé bon sur proposition du président de cette association, M. Alain Faber. Il nous a semblé bon de pouvoir s'appuyer sur des personnes, s'appuyer sur une association qui a, comment dirais-je, un savoir-faire et des connaissances pour essayer de continuer à transmettre cette mémoire et cette histoire auprès de nos enfants. Voilà, tout en sachant qu'effectivement le site du Mont-Valérien, il y a un mémorial qui a été inauguré par le général de Gaulle en 1960. Y a-t-il, ce n'est pas la première fois que la mairie s'associe à ce genre d'événements. nous avons fait aussi les parcours de la mémoire des résistants il y a un mois, je crois, en traversant les communes de Noisy-le-Grand et de Gournay et s'arrêtant à chaque borne évoquant des moments de la résistance. Tous les ans, effectivement, nous déplaçons Mont-Valérien. Dimanche prochain, on se déplace au ravivage de la flamme. Bien dit, cette fois-ci. Et voilà, cette note de présentation pour autoriser M. le maire à signer cette charte. Y a-t-il des questions, des commentaires ? Des questions, des commentaires. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Connel Faber sera très, très heureux de le savoir. Bien, le conseil municipal de ce soir est clos. Deux petites informations. Cette pochette, elle est vide et elle est normalement vide. C'est simplement une conception municipale. Elle vous est offerte. Elle reprend une image que vous connaissez déjà. Ça vous permet d'y mettre vos dossiers. Mais ce n'était pas un oubli. On vous l'a donné vide exprès. J'en profite pour rappeler que Philippe Cloucat qui est un gournésien chanteur, crooner de jazz se produira sur la scène municipale à la date indiquée. Profitez-en. Vous l'avez déjà entendu si vous avez un doute de mémoire lors des vœux derniers en fin de soirée. Mais en tous les cas, c'est un type qui mérite d'être écouté. D'autant qu'il est en plus de ça très chouette. Vous avez un petit flyer concernant les formations susceptibles peut-être de vous intéresser. En tous les cas, merci une nouvelle fois de vous être déplacés aussi massivement. Et puis je salue bien évidemment les gournésiens qui nous font l'amitié d'être présents à chaque séance du Conseil municipal. Merci de votre attention et bonne soirée.